K.O. à Gaza lors d'une distribution d'aides, 5 morts et 30 blessés. Ce nouveau drame s'est produit alors que des milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions de farine et autres aliments au rond-point de Koweït, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines. Nous avons essayé deux fois ce matin d'obtenir de l'aide, mais en vain, nous essaierons encore. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant l'iftar. Nous sommes en ramadan, j'espère que personne ne nous arrêtera et que nous pourrons obtenir de la nourriture facilement. J'espère au moins me procurer une boîte d'haricots pour subvenir aux besoins de ma famille. La plupart des gens ont été consumés par la faim, ils n'ont plus d'énergie. Selon des témoignages des membres de comités populaires de protection, chargés de superviser la distribution, ont tiré en l'air, tandis que dans la bousculade et la confusion, des camions renversaient les personnes. Les témoignages évoquent aussi au même moment des tirs nourris de chars israéliens, positionnés à quelques centaines de mètres, sans préciser leur destination. Dieu merci, il nous a accordé deux repas. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais il vaut mieux avoir quelque chose que rien. Aujourd'hui, les enfants auront quelque chose à se mettre sous la dent. Nous avons notre iftar. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Dans Gaza, menacés de famine, plusieurs distributions ont dégénéré ces dernières semaines. Lundi, six personnes ont péri dans des bousculades pour tenter de récupérer des colis parachutés, selon le gouvernement du Hamas. Le 23 mars, le ministère de la Santé du Hamas avait annoncé 21 morts et 23 blessés lors d'une distribution d'aides au rampant de Koweït, mettant en cause des tirs de chars et d'obus de l'armée israélienne. Tsaal El a nié avoir tiré sur des Palestiniens lors de cette distribution.